Très très heureuse de vous retrouver mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette session d'information. A la une de l'actualité, le président de la République, Idriss Déby Itno, a accordé ce matin une audience au conseiller spécial du président sud-africain, M. Philippe Salomon. Il est porteur des messages verbales de son président à son homologue tchadien, Idriss Déby Itno. Nassour Nouditi, reportage. Les relations d'amitié et de coopération entre N'Djamena et Pretoria sont au beau fixe. Les présidents tchadiens et sud-africains consolident davantage cette relation à travers des contacts permanents. C'est dans cette optique que le président Jacob Zuma a dépêché N'Djamena par un vol spécial son conseil spécial en charge des pays francophones, Philippe Salomon. Le président de la République l'a reçu pendant une heure. Il est porteur d'un message verbal du chef de l'état sud-africain à son frère et ami Idriss Déby Itno. L'Afrique du Sud a toujours beaucoup compté sur le Tchad pour gérer un petit peu la région, la région du Sahel. Le Tchad est très très impliqué pour la paix dans la région. L'Afrique du Sud géographiquement est beaucoup plus bas, mais historiquement très proche du Tchad. Donc elles ont toujours été très bonnes. Il suffit d'aller encore un petit peu plus loin pour ne pas les améliorer parce qu'elles sont déjà très bonnes, mais pour consolider et faire plus. L'émissaire sud-africain s'est dit convaincu de la détermination du chef de l'état Idriss Déby Itno à consolider les relations historiques d'amitié et de coopération entre le Tchad et son pays. Sachez aussi que le chef de l'état reçoit depuis ce matin les différents regroupements des partis politiques de l'opposition démocratique. Les membres de la coordination des partis politiques pour la défense de la constitution CPDC et ceux de la Convention pour le changement et l'alternance démocratique CAD sont les premiers à être reçus par le président de la République. Le renforcement du processus démocratique était au centre de cette rencontre. Nous retrouvons à son auditeur. Garant des institutions de la République et de la Constitution, le chef de l'état Idriss Déby Itno reste et demeure ouvert au dialogue politique pour renforcer le processus démocratique. Constant sur cette ligne directrice, il a ouvert ce jeudi 10 août 2017 ses portes aux 11 regroupements des partis politiques de l'opposition démocratique. A cette rencontre de concertation entre le chef de l'état et ses adversaires politiques, tous les sujets sont abordés sans tabou. Le premier groupe à répondre à l'invitation du président de la République et la coordination des partis politiques pour la défense de la Constitution, CPDC, conduit par le député Salibou Garba. Nous en tant que CPDC, le groupe du point auquel appartient l'Okura Koura Yomédar, nous avons posé le problème de l'arrestation dans les conditions tumultueuses de notre camarade. Le président de la République a été informé de notre désir d'aller lui rendre visite, parce que c'est quand même un de nos camarades. Une première équipe s'est rendue là-bas, il y a eu des tensions, ça ne s'est pas bien passé, on a parlé d'agitateurs, et nous ne pensons pas que cela est nécessaire. Il faut que le calme revienne dans la ville de Mondeau, que cette tension, ces courtes poursuites dans la ville cesse. Je crois que le président de la République est très sensible à cela. La Convention pour le changement et l'alternance démocratique, CAD, présidée par le député Jimmy Ibi Langtar, est le deuxième regroupement à être consulté par le chef de l'État, Idriss Déby-Hitno. Sans langue de bois et en toute confraternité politique, la CAD a décliné au chef de l'État sa vision de consultation et de la tenue du forum en vue de la réforme institutionnelle de l'État, Aladou Djarma Baltazar, rapporteur général de la Convention pour le changement et l'alternance démocratique. Nous avons échangé de la question des difficultés que le pays connaît, parlant des difficultés financières, de la crise sociale, aussi de la question des réformes visuelles annoncées lors de sa campagne. Et donc nous avons fait le tour, nous avons apporté nos propositions, en même temps expliqué pourquoi la CAD, vous savez la Convention pour le changement et l'alternance démocratique, avait pris position de ne pas participer au forum. Et donc, dans cette discussion-là, nous avons rencontré un homme réceptif à qui nous avons fait des propositions pas grave. Et si ces propositions sont pris en compte, nous allons voir au moment opportun donner notre position à la personnalisation. Les différentes rencontres se déroulent en présence du Premier ministre, Païmi Padagé Albert, du secrétaire général de la présidence de la République, Nagumi Yamassoum, et du directeur du cabinet civil du chef de l'État, Issa Alitaer. Dans la série des concertations politiques, le chef de l'État s'est entretenu également avec les chefs des partis politiques, membres de la coalition des partis politiques de l'opposition modérée, et ceux de la coalition de l'opposition politique pour le redressement de l'alternance. Les deux coalitions entendent consolider les acquis démocratiques et œuvrent pour un Tchad avre de paix. La journée du jeudi 10 août 2017 est particulièrement chargée pour le président de la République, Idrissé Bidno, qui a poursuivi ses consultations avec les différents regroupements politiques de l'opposition. C'est dans la série des rencontres que le chef de l'État a rencontré, les chefs des partis membres de la coalition des partis politiques de l'opposition modérée, CEPOMO, dirigé par leur porte-parole, Dr. Tchébé Dallou Abdoul. Le président de la République a réitéré à ses interlocuteurs son engagement politique et sa disponibilité constante à s'ouvrir au dialogue avec les principaux acteurs qui animent la scène politique tchadienne. Selon Dr. Tchébé Dallou Abdoul, la CEPOMO s'engage à accompagner le gouvernement pour la tenue prochaine du Forum national, véritable cadre de concertation propice, permettant aux partis politiques de discuter par la voie du dialogue de la vie politique de notre pays. Le Forum national, comme vous le savez, est un événement politique très important pour notre pays. La coalition des partis politiques de l'opposition modérée, en abrégé, CEPOMO, a voulu apporter sa pierre de contribution au développement de notre pays, préparer l'avenir de notre jeunesse. C'est dans ce sens qu'avec le président de la République, nous allons aborder plusieurs sujets, et les sujets d'intérêt, surtout d'intérêt national. Le président de la République nous a donné beaucoup de conseils, un homme d'une grande réflexion philosophique, et il nous a donné beaucoup de conseils aussi. Nous sommes disposés donc à collaborer avec le gouvernement du Tchad pour préparer les pierres d'attente du développement. C'est aussi avec la même ferveur politique que la coalition de l'opposition politique pour le redressement de l'alternance au Tchad, en abrégé COPRAD, a échangé avec le chef de l'État. La COPRAD, qui est un regroupement de six partis politiques de l'opposition, a salué cette initiative du président Idriss Débitno, visant à écouter les partis politiques. Le chef de la dite coalition, Berguet Fidèle, a souligné à sa sortie d'audience que la COPRAD est partante pour le forum et le processus des réformes institutionnelles engagées. Nous, après une longue réflexion, nous avons décidé de venir apporter notre pierre de contribution. Nous avons échangé de long à large dans les préparatifs de forum. Il faut qu'il y ait la participation de la classe politique tchadienne pour qu'on puisse peut-être échanger certaines choses pour l'avancement de notre démocratie. La CEPOMO et la COPRAD sont unanimes et entendent ainsi apporter leur contribution à l'émergence d'un Tchad nouveau, arbre de paix. C'est un agenda bien chargé ce jeudi pour le chef de l'État. Il a clôt la concertation avec trois autres regroupements politiques. Il s'agit du SCC-POD, de l'ADO et de la CODAC. Le processus des réformes institutionnelles et le dialogue national étaient les points essentiels évoqués. Ibrahim Adam Hammat. La concertation entamée le matin par le chef de l'État avec les acteurs politiques a connu son épilogue l'après-midi à peu vers 18h. C'est en présence du premier ministre Païmi Padake Albert, du secrétaire général de la présidence de la République, Nagoumi Amassoum, et du directeur de cabinet civil, Issa Ali Taher. Comme les précédentes rencontres, les audiences de l'après-midi avaient compagné d'orgue les réformes institutionnelles et le forum national qui sera organisé dans le siège de celle-ci. C'est la délégation du cadre de concertation des partis politiques de l'opposition démocratique, SCPOD, qui a été la première, a été reçue par le président de la République, Drie Zébidno, conduite par son porte-parole Khalid Mahmoud Dibrin, par ailleurs président du Parti du Peuple pour le changement. La délégation du SCPOD a eu des échanges francs, courtois et surtout de bonne alloi avec le chef de l'État qui souhaite que la tension politique remarquée ces derniers temps soit apaisée. Avec conviction et la force de mots, le président de la République a persuadé ses interlocuteurs de la nécessité de baisser la température en harmonisant le point de vue divergent soit-il. Pour le porte-parole adjoint du SCPOD, Badeno Daïgu, président de l'Union des écologistes tchétiadiens, le vert, les divergences ne doivent pas constituer un franc aux échanges et concertations. Nous avons parlé du forum et le SCPOD, qui a été réticent, qui n'a pas déposé l'été d'air, a fait des propositions. Nous avons fait des propositions en disant qu'on ne s'est pas reconnus dans le comité pour les réformes institutionnelles, le comité interministériel et puis le comité préparatoire qui a vu, nous pensons que le pouvoir doit prendre en compte toute la composante de l'opposition qui doit être représentée. Nous avons trouvé un chef de l'État, un homme qui était à l'écoute, qui nous a donné des réponses qui nous ont beaucoup intéressés. Et nous pensons que dans les jours à venir, si tout avance dans le sens des préalables que nous pensons, je crois que toute la famille politique tchadienne va être réunie. C'est très important. Même son de cloche du côté de l'Alliance démocratique de l'opposition aux ados. La plateforme dirigée par Mohamed Abadjabou, le président du Front populaire pour la liberté et la solidarité, est ouverte à toutes les initiatives qui s'inscrivent dans le cadre d'un dialogue inclusif. Tout en saliant la volonté du chef de l'État qui vise à faire participer tout le monde au forum qui se dessine, le porte-parole de l'ado aiment certaines réserves. Nous avons fait signifier au président de la République que le CNDP est une coquille vide parce que depuis sa création, on n'a même pas eu une seule rencontre, et l'opposition et la majorité. Dans la raison pour laquelle nous avons dit au chef de l'État que c'est vraiment une coquille vide, il faut que le CNDP soit réformé. S'agissant du deuxième point qui est les réformes institutionnelles, comme le président veut la concertation, il veut concerter ses amis de l'opposition et de la majorité, voilà, nous sommes venus, mais nous avons tout dit au chef de l'État, nous avons déposé notre doléance. La dernière coalition qui a franchi le perron du palais présidentiel est la CODAC, dirigée par Brice Mbaïmo, président de MPTR, candidat malheureux à la dernière élection présidentielle. La coordination de l'opposition démocratique pour l'alternance et le changement reste ouverte au dialogue et épouse l'initiative du chef de l'État. Le président nous a exprimé de vive voix qu'il aimerait que toutes les composantes sociopolitiques participent à ce forum. Personne ne doit être exclu. Nous avons échangé sur notre réticence formulée et nous avons été sincères avec le président en disant que par rapport à la décrispation qu'on a eue avec l'audience là, nous allons continuer à approfondir la réflexion ensemble pour que le forum se fasse. Ces différentes concertations entamées ce jeudi matin sont nécessaires pour décrisper l'attention politique et auront le mérite d'avoir le point de vue de tous pour mieux préparer le forum qui se pointe à l'horizon.